Mesdames et messieurs, bonsoir. Oh, ce ne sera pas facile. Mesdames et messieurs, bonsoir. Mon nom c'est André Champagne, on est très heureux de vous savoir avec nous en aussi grand nombre. Il y a même des invités qui se sont surpris tout à l'heure de voir à quel point vous étiez nombreux ici avec nous. Alors, M. Louis Plamondon, député fédéral de Bécancourt, Nicolas Sorel, Mme Lyne Latour, représentante de Sylvain Rochon, député de Richelieu, M. Gilles Salva, préfet de la MRC de Pierre-de-Sorel. Différents élus qui sont avec nous et les deux maires qui sont de part et d'autre du fleuve où peut-être le pont arrivera-t-il bientôt, Serge Péloquin et Gérard Jean, respectivement de Sauré-Tracy et Lanoray. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci encore une fois d'être avec nous. Ce n'est pas aussi sexy qu'une partie de hockey, peut-être un pont. D'ailleurs, nos épervions ont gagné. Je pense qu'elle mérite ça. Sauf qu'un pont pour le développement économique d'une région, ça, ça peut être très, très important. Et c'est le genre de questions auxquelles on va répondre aujourd'hui. Alors, je vous ferai un peu la description de comment ça va se dérouler après le mot de bienvenue de M. Richard Saint-Germain, qui est président du regroupement des citoyens et citoyennes pour la construction d'un pont entre Sorel-Tracy et Lanoray. Pour tous ceux qui avaient à cœur le développement économique de nos régions. Rebienvenue à Luc Poirier, à Sorel-Tracy, et aux personnes qui l'accompagnent, M. Lefebvre, qui est ingénieur en structure, et M. Béthès, qui, ce dernier, je crois, a travaillé à la modélisation financière de notre projet des packs oéliennes. Je voudrais saluer la présence aussi, je quitte à me répéter avec André, là, la présence des gens de la Révinard, particulièrement le maire M. Gérard Jean, Mme Nantel, la mairesse de Berthier, Martine Le Maire, attachée politique au bureau de la députée de Berthier-Masquilongé, Mme Ruth Brousseau. Je voudrais aussi souligner la présence du maire de Sorel-Tracy, M. Serge Pellequin, et de la majorité de son conseil municipal. Merci à vous tous. Ainsi que celle de Louis Plemondon, notre député Nicolette Bécancourt-Sorel, les gens du bureau du député de Richelieu, sans oublier tous les représentants des autres partis politiques, comme la Coalition Avenir Québec, M. Jean-Bernard Raymond, bienvenue, ainsi que les différentes instances, notamment les gens liés à notre développement économique. En espérant avoir couvert tous les angles, on ne serait passé sous le silence la présence de pionniers, de gens qui ont véhiculé depuis longtemps l'idée d'un pont sur le Saint-Laurent. Parmi nous, deux personnes qui portent le flambeau depuis des dizaines d'années, M. Jean-Yves Landreville, M. Réjean Doplaise, sans oublier M. Yvon Bibeau et Olivier Gravel. Ce dernier nous a dit qu'il était de tout cœur avec nous, mais malheureusement, il ne pouvait être présent. Ses pionniers ont aussi eu des émules. Je pense sur la Rive-Nord à Mme Réjean Dumontier et à ses sœurs présentes ici ce soir. Qui est en association avec M. Carl Lemoyne. Où est Carl? M. Carl Lemoyne. Qui ont été les initiateurs de pétition de plusieurs milliers de signatures. Voir même 9000. J'ai le document ici. Il y a quasi 9000 signatures dans ce document-là qui font la demande d'un pont. Je suis doublement content de la présence ce soir parmi nous des hommes et des femmes politiques. Parce que même si nous l'avons répété plusieurs fois, le pont Sarelle-Tracy-Lanoret 2018 est une démarche strictement économique. Ce sont eux, à un moment donné, qui auront apporté le flambeau après nous autres, les citoyens et citoyennes qui réclamons le pont pour faire avancer ce projet de pont. On le sait, la proposition de Luc Poirier est innovatrice au niveau de sa réalisation. Comme je ne veux surtout pas lui voler ses punches, je voudrais simplement sensibiliser tout le monde au fait que 2028 peut paraître éloigné comme date. C'est quand même relativement proche si on commence à penser le tout en termes d'accessibilité sociale et des lois environnementales à respecter. Sans oublier tout le cadre réglementaire qu'il faudra considérer pour, disons-le, l'adapter parce que, pour une rare fois, l'habituel enjeu financier dans le projet d'infrastructure n'est pas en cause présentement. Encore une fois, je ne veux pas lui voler ses punches. Je vais vous laisser, Luc, que vous comptez tout ça. Ce qui est surtout important, ce sont les bénéfices que nous, comme citoyens et citoyennes des deux côtés du fleuve, nous en retirerons. Nous prenons la même méthode que le calcul de construction du nouveau pont Champlain. On parle de retombées économiques de 300 millions de dollars et un embauche pendant deux à trois ans de centaines de personnes. On parle d'une infrastructure qui nous positionnera à l'intersection d'un important corridor d'échange économique en émergence en nous intégrant dans un immense quadrilatère routier créé par la 40 sur la rive nord, la région de Montréal et toute la Montérégie par l'autoroute 30, ce qui favorisera le développement d'entreprises dans l'axe Lanorès-Sorrel-Tracy-Contrecœur-Valifil en direction du nord-est des États-Unis. Ce projet va aussi améliorer notre positionnement dans le cadre de la stratégie maritime du gouvernement de Québec, ce qui n'est pas pour déplaire à Serge Peloquin, maire de Sorel-Tracy, qui a fait du réaménagement déjà réalisé des anciens terrains de la centrale thermique, l'un des chevals de bataille, lors des élections municipales en novembre dernier. En fait, ce projet d'infrastructure, si on le regarde strictement du point de vue Sorel-Tracy, est le plus important depuis 1950, dans la date de l'émergence de ce qu'on appelait dans le temps ou à l'époque la QIT. Ce n'est pas rien et c'était un symbole puissant comme pourrait être le projet du nouveau pont. Excusez-moi de lire, mais je n'ai pas l'habitude de nos politiciens, ça ne m'arrive pas souvent. Bref, ce projet de pont renferme un potentiel de retombée économique. De plus, il ne faut pas s'ébouiller, il permettra de désenclaver Sorel-Tracy en contribuant à sa vitalité, à son développement récréo-touristique et à son accès. Surtout, le pont fournira une alternative de transport flexible à prix compétitif pour les citoyens et les citoyennes qui devront accéder aux deux rives du fleuve Saint-Laurent sans délai et sans entrave. En conclusion, avec l'émergence du port de Contrecoeur comme rôle le pôle logistique, le pont Sorel-Tracy aura un impact considérable sur notre développement économique, donc sur notre niveau de vie. De façon terre-à-terre, j'aurais le goût de vous dire tout en sachant que le diable est dans les détails et que rien n'est jamais aussi simple. Mais avec la proposition de Luc Poirier, l'argent est sur la table, nous devons saisir le plus rapidement possible cette opportunité. avec un pont entre Sorel-Tracy-Lanorais, c'est aussi et d'abord construire des ponts entre les hommes et les femmes des municipalités respectives. C'est aussi construire avec les intervenants sociopolitiques de tous les paliers gouvernementaux. C'est un défi important et c'est ce que nous animera dans les semaines et les mois à venir. Merci de votre écoute. Applaudissements Merci.